En route pour Wall Street, c'est trader, c'est dealer, c'est escort girls, enfin la vie quoi. Le loup de Wall Street est l'adaptation du livre écrit par le trader Jordan Belfort à sa sortie de prison en 1998. Leonardo DiCaprio en a acquis les droits après une longue bataille contre Brad Pitt. Il a confié la réalisation à Martin Scorsese qui a demandé à Terence Winter, l'un des auteurs de la série Les Sopranos, d'écrire le scénario. Le film raconte l'ascension et la chute de Jordan Belfort, Golden Boy des années 90, finalement condamné pour détournement de fond. Belfort lui-même déclarait qu'en arrivant à Wall Street, il avait pour modèle Gordon Gekko, le héros du film Wall Street d'Oliver Stone. Alors Jean-Marc, ce film est-il la réponse de Scorsese à Stone ? En tout cas, je pense qu'il y a forcément beaucoup pensé, ne serait-ce que parce que le personnage modèle, lui, y pensait aussi. Et en même temps, moi j'ai l'impression qu'il a fait un peu tout le contraire. Et que bizarrement, c'est le film de pure fiction qui est le Wall Street d'Oliver Stone, qui paraît davantage réaliste que le film de Scorsese, qui bien qu'inspiré d'une histoire vraie, est totalement farfelu, spectaculaire. Comique. Comique, complètement, et épique aussi. Donc voilà, on n'a pas du tout un sentiment de biographie réelle. Et ce qui est très différent entre Wall Street et le film de Scorsese aussi, c'est que le personnage qui était joué par Michael Douglas, c'était une sorte de génie du mal. Alors que ce que n'est pas du tout l'éronaut de DiCaprio… Il ne fait pas le bien non plus, il est trop que les pauvres gens. Le côté mal, oui, mais pas le côté génie. Ce qui est assez beau dans le film de Scorsese, c'est que c'est un idiot. Le personnage n'a aucun recul critique sur ce qu'il fait. Et après, ce qu'on jurera beau ou un peu gênant, c'est que Scorsese n'en a pas non plus. C'est vraiment un cinéaste de l'empathie. Et donc, il n'est pas du tout dans la distance critique sur son personnage. Il y a de la critique qui pointe, mais de manière extrêmement subtile. Sinon, il est vraiment dans la fascination. Et le film se vautre un peu dans les turpités de son personnage, mais c'est ce qui lui donne aussi son ampleur romanesque. Alors, on va voir un exemple où les personnages se vautent assez, vous allez voir. C'est donc du vautrage. Le fric et la luxure. Voilà, donc c'est le moment dans le film où DiCaprio essaie de placer de l'argent en sus dans une banque qui est dirigée par Jean Dujardin. Et donc, ils vont demander à une jeune fille de leur connaissance, qui est citoyenne européenne, de s'arnacher de billets de banque pour passer la douane et arriver en Europe avec tout leur argent en douce. Et là, on voit le meilleur ami de Leonardo DiCaprio. La main devant le micro. Le meilleur ami de DiCaprio qui est Jonah Hill, qui essaie de placer son argent en même temps que son pote. Et leur copain qui est chargé de mener l'opération en bien ne l'entend pas comme ça. Et donc, il y a une scène très, très scorsésienne où les deux personnages se chauffent et s'affrontent. Et où la matière première du cinéma de Scorsese, qui est la tchatche et la tchatche agressive entre hommes, trouve une espèce de terrain de jeu assez spectaculaire. C'est assez joli d'ailleurs comme vêtement de s'habiller avec de l'argent. C'est comme Lady Gaga l'a fait avec la viande. Mais la direction artistique du film est très, très réussie. La reconstitution des années 80 est assez amusante. Elle s'est barrée. Alors, il y a des seconds rôles extraordinaires. On a vu Jonah Hill. Dans le film, il a épousé sa cousine. Il y a Matthew McConaughey qui fait des chants indiens un peu pour se galvaniser. En se tapant la poitrine, une scène improvisée par lui. C'est ça qui est absolument génial. Et qui restera vraiment peut-être la scène la plus culte du film. Jonah Lameley aussi de Chapeau-Mleau-Botte-de-Curie, absolument fabuleuse, qui joue la tante anglaise qui a connu les 66 psychédéliques et qui est assez drôle aussi. Alors, c'est toujours construit comme d'habitude. Enfin, je veux dire, comme casino, comme les affranchis. C'est-à-dire, ça commence par la grandeur, par la rigolade. Et puis, ça finit pas très bien. Mais c'est l'ascension et la chute. Oui, c'est ça. Est-ce que ça, c'est pas un petit peu prévisible ? On n'en a pas un... Non, mais ça, c'est pas un problème. Parce que, je veux dire, on adore ça quand c'est les affranchis, quand c'est casino. Là, le problème, c'est que c'est un peu le stade terminal. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a été très frustrés de Scorsese pendant toutes ces années. C'est-à-dire qu'il a quand même enchaîné des films qui, moi, m'ont tous déçu beaucoup les uns après les autres et qui n'avaient même pas le goût de ses précédents. Et là, c'est très curieux parce qu'on retrouve le Scorsese qu'on a adoré. Mais c'est tellement... Il pousse le curseur tellement loin qu'on est dans la caricature. C'est ce que disait Jean-Marc. Il n'y a aucun recul. Mais il n'y a aucun recul, mais il n'y a aussi aucun amour. C'est-à-dire que quand on avait les affranchis au casino, on était avec les personnages. C'est-à-dire qu'y compris quand ils basculaient vraiment dans la folie, dans le mal, etc., ça nous faisait quelque chose parce qu'au départ, ils avaient gagné notre amitié et notre estime. Et là, on a plutôt l'impression... On voit Leonardo DiCaprio comme un espèce de cousin dégénéré du héros des affranchis. Et de même, la fille qu'il épouse, c'est la caricature de Sharon Stone dans Casino. Et le problème, c'est qu'il y a un peu une superposition des films. C'est-à-dire qu'on voit d'où vient Scorsese. Et je ne peux pas m'empêcher d'avoir des regrets, de voir que là... Donc c'est un remix, mais sous la forme d'une farce. Ce qui a aussi les qualités de la marse. C'est tellement outrancier que ça en vient du comic. Le problème, c'est qu'au bout d'une heure, j'en ai assez. Je me dis qu'il y a encore deux heures et que le film est quand même très monocorde. C'est ça le problème. Je suis tout à fait d'accord avec Philippe. Et je me pose la question de la responsabilité de DiCaprio dans cette structure-là et dans cette tonalité-là. C'est-à-dire que je me demande si le vrai loup du film, ce n'est pas celui qui est devenu DiCaprio pour Scorsese. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un acteur qui achète les droits d'un film, qui se met en copro du film, ce qui est une formidable prise de force parce qu'en décidant de gagner moins d'argent sur un film, c'est aussi quand même avoir son mot à dire sur l'écriture et la réalisation. Et trois, qui est de tous les plans, en laissant très peu ou si peu exister ses petits camarades. Et moi, j'ai l'impression d'être en face. C'est vrai que DiCaprio est génial, mais pour moi, c'est une machine à performer. Et je commence à me méfier du génie de DiCaprio que j'adore, que je vénère totalement en tant qu'acteur parce que je suis en train de me dire que c'est en train de devenir un génie bouffeur de films. C'est-à-dire qu'il est au centre des dispositifs et il mange tout. Il mange tout. Mais moi, c'est le truc que c'est à son côté garbantuesque que j'aime beaucoup dans le film. De Niro faisait exister d'autres... Non, qu'est-elle ? À côté de De Niro, il existait de manière splendide. Jonah Hill, excusez-moi, mais il est inexistant. Ah non, il est drôle. Il est nul. Il pourrait être génial, il ne l'est pas. Parce que DiCaprio ne lui laisse pas sa place. C'est quelqu'un qui ne joue pas collectif. Il y a une longue scène de dialogue où il parle du lancer de nain. Moi, qui m'a fait beaucoup rire. Il fait durer les scènes. Il y a quelques punchlines. C'est ce que disait Jean-Marc. C'est une vraie farce, une vraie comédie. Et en même temps, on retrouve ce qu'on a aimé chez Scorsese. C'est-à-dire cette manière de filmer. Il filme quoi ? Parce que moi, on me dit des traders, Wall Street, etc. Je pars, mais vraiment en me disant que ça va être une catastrophe. Je déteste ça. C'est peut-être le métier que je méprise le plus au monde. Et je n'ai pas envie de passer trois heures avec des traders. Mais ce ne sont pas des traders. C'est une association de malfaiteurs, plus ou moins débiles. Et il ne nous raconte pas... Parce qu'il ne va pas nous raconter la crise. Il va nous raconter comment des petits malins, ultra vulgaires, ultra parvenus, ont monté un business pour arnaquer des pauvres gens. Et par ailleurs, la force du film, c'est de ne pas trop rentrer dans les détails. C'est-à-dire que chaque fois qu'il commence à raconter comment il a monté son entourloupe, il y a DiCaprio, face caméra, qui dit « Vous vous en foutez, je ne vais pas vous raconter ça, ce n'est pas le propos. » Non, ce n'est pas le propos du film. Le propos du film, c'est de montrer des voyous, mais des voyous en costard. En costard très cher, dans des maisons immenses, avec des femmes très belles. C'est des voyous qui ont pris le pouvoir sur le monde. C'est-à-dire que Scorsese, il est tout le temps du côté des forts. Et Jean-Marc, tu disais tout à l'heure, il est empathique, il n'est pas dans le jugement, il n'est pas dans la morale. C'est vrai, mais moi, ça me dérange au bout d'un moment, qu'on soit toujours en train de jouer le jeu des forts. Mais il ne joue pas du tout leur jeu, parce qu'il ne peut pas les montrer sous un jour pire que celui sous lequel il les montre. Ils prennent une demi-claque à la famille. Et franchement, il me semble que la distance, le recul et le jugement, il les laisse à l'intelligence du spectateur. Et je pense que le film est tellement énorme dans sa vulgarité, dans sa bêtise, dans sa violence. C'est quand même de dire que Wall Street, c'est la mafia, ce qui est quand même un énoncé critique. C'est vraiment le spectateur qui va être juge de ça. Mais moi, ce que je pense aussi, c'est qu'on est quasiment dans l'autoportrait de Scorsese à Hollywood. Je pense qu'il est dans une peau projection narcissique. Je pense qu'il y a une part autobiographique. Vas-y, on le dénonce. Il l'a dit lui-même, c'était lui dans les années 70. On sent qu'il a envie de dire « je suis encore jeune » avec ce film. Non, mais on sent que ça ne l'intéresse pas tellement ce qu'il fait dans ce film. C'est autant Gangs of New York qui était ce qu'on appelle un grand film malade. Là, c'est un gros film, un film obèse de 3 heures. Plutôt en bonne santé, pour le coup. Oui, mais avec un malade qui prend des médicaments, qu'il maintient dans un état flottant. C'est un film de 3 heures qui patine. Parce qu'au bout d'une demi-heure, toutes les scènes se répètent. C'est coke, pute, pute, coke. Et ça tire vraiment à la ligne, c'est le cas de le dire. Et il y a une vulgarité. C'est intéressant, comme si je suis au cinéma, moi. Alors, attendez, je te redonnerai la parole, Eric, mais je fais venir notre invité. C'est important, Nicolas Rieux. Bonsoir, Nicolas. Vous êtes le créateur d'un site mondociné.net. Rien à voir avec Cinémonde, la revue qui a bercé l'enfance de Philippe Rouillet. Ça aurait pu, mais non. Ça vient des Mondocané, de Giacopetti, des documentaires italiens des années 60. Vous aviez 6 ans quand Wall Street est sorti. Ça. Et qu'avez-vous pensé de ce loup de Wall Street ? Moi, j'ai trouvé ça assez brillant, en fait. Je trouve que l'année 2013 a commencé avec Panache, avec le Tarantino. Je trouve qu'elle se termine avec Panache, avec le 16. Je trouve ça vraiment brillant. Je trouve ça créatif, je trouve ça drôle, je trouve ça inventif. Scorsese fait ce qui, pour moi, en tout cas, fait de mieux. C'est-à-dire, il revient à du biopic gangstérisé, tout en démesure, etc. Et je trouve ça vraiment, vraiment très, 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 très fort. Alors, vous n'êtes pas du tout d'accord avec votre voisin. Il avait commencé à en dire du mal à l'instant. Je peux continuer, ça. Oui, mais pourquoi vous dites que c'est obèse ? C'est généreux. C'est plus luisant que brillant. Et c'est terriblement démodé, moi. Ça m'a fait penser à un mauvais film de De Palma des années 80. Un scar-fait. Bon, il n'y a pas de mauvais film de De Palma. Ah bon, pas mal. Il y en a des bons, mais il n'y a pas que des bons. Et là, on a l'impression d'avoir déjà vu mille fois le trader des années 80. Pourquoi ne pas traiter de ce type-là aujourd'hui ? Et on voit que Scorsese est tout le temps en train de s'auto-parodier la voix off, la violence et le naufrage qui est ridicule, aussi ridicule que celui de Cape Fear. Il y a plein de défauts. L'actrice qui fait la femme blonde est nullissime, atroce, mauvaise. Très belle. Il y a quelques scènes réussies, mais c'est noyé dans un océan de vulgarité, de je m'en foutisse. Et on sent que l'argent a tout corrompu là-dedans. Enfin, vous avez écrit que c'était la meilleure comédie de l'année. Alors, battez-vous avec Eric. Oui, non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je suis d'accord avec certains points qui ont été évoqués tout à l'heure. Effectivement, il y a certains personnages secondaires qui sont un peu bouffés par Dick Craprio. Mais en même temps, le film s'appelle Le loup de Wall Street et pas Les loups de Wall Street. Donc, du coup, c'est effectivement lui le sujet. Il est brillant. Il est même assez énorme. On ne l'a jamais vu aussi drôle depuis Celebrity de Woody Allen. Exactement. C'est rare qu'il fasse le pitre. Il y a une scène, c'est carrément Jim Carrey. Il y a une scène de burlesque physique où il fait l'insacte allant jusqu'à sa voie. Tantement, il est défoncé. Il est éblouissant. Il est au niveau de Jim Carrey sur la compétence physique. Mais on voit dans son oeil que parfois, il se dit qu'est-ce que je fais dans cette connerie. Non, ce n'est pas vrai. Il tire les fils. Il tient. Il recule. Mais ce n'est pas un film d'auteur. Il faut bien comprendre la jeunesse du film. C'est un film de producteur. Et après, il y a un match entre les acteurs. Et on va chercher. À un moment, on pense à Ridley Scott. C'est-à-dire que finalement, Scorsese, on lui dit, tiens, on va prendre Scorsese et viens nous faire ce que tu nous faisais il y a 12 ans. Pourquoi pas ? C'est du plaisir aussi. J'ai pas cessé de voir. Moi, j'ai vu avec Marie, elle riait pendant tout le temps. D'abord, moi, c'est vraiment... Alors, c'est le film de Scorsese le plus drôle que j'ai jamais vu, évidemment. C'est aussi un des films les plus drôles de l'année. Et j'ai plein de moments qui me reviennent. Ce truc extraordinaire. Au moment, il a été éjecté de Wall Street à cause de la crise. Il est débutant. Il pensait qu'il allait enfin arriver au but de gagner de l'argent, etc. Et il a encore sa vieille femme brune avant d'avoir la jeune femme blonde. Je ne sais pas si j'ai écouté ça. Il y a 25 ans. J'aurais dit ça. Et tout à coup, ce type débarque chez des gens qui font commerce d'actions, mais qui ne sont même pas... Ce n'est même pas coté. Ce n'est même pas le vrai marché. C'est-à-dire qu'ils ne vendent rien du tout à 50 centimes l'action, etc. Un truc complètement miteux de pauvre type. Et lui débarque et va appliquer dans cette espèce d'entrepôt les règles qu'il vient d'apprendre à Wall Street de Matthew McConway. Et il n'y a que des moments comme ça qui sont absolument éblouissants de drôlerie, de bizarrerie. Et j'ai plein de scènes qui me reviennent du film. Il y a une scène formidable qui est la scène sur le yacht avec les gens du FBI. Ah oui. Cette séquence... Il essaie de corrompre les flics. Il y a plein de scènes comme ça. Alors le film est peut-être un peu boursouflé, mais je suis sidéré que tu boutes ton plaisir à ce point. Ça ne te ressemble pas, Philippe. Alors, cinémonde ? Pour moi, tout à l'heure, on a cité le film qui est parfait pour faire un copier-coller avec celui-là, c'est Scarface. Les deux films entretiennent beaucoup de points communs. C'est-à-dire que quand on repart en 1983 dans Scarface, De Palma avait la même mise en scène. C'était une mise en scène complètement grandiose, complètement démesurée, dans la débauche totale. C'était très chargé. Et je trouve que Scorsese a fait la même chose. Et là où c'est très intelligent et d'une cohérence, je trouve imparable, c'est que finalement, cette mise en scène colle parfaitement au personnage. C'est-à-dire que le personnage est démesuré, le personnage est complètement grandiloquent, il est fou, il part dans des déviances. Oui, mais ça, ça ne marche pas quand on dit le film et ce qu'il dénonce. Moi, je trouve que c'est un pur argument de rhétorique. Non, mais dans Scarface, ça ne commençait pas avec la folie. C'est une satire. C'est une satire caricaturale. On avait le temps de tomber en empathie avec le personnage et la folie grandissait avec la folie du destin du personnage. Alors que là, on est immédiatement dans le lancement. C'est la première image. Mais bien sûr, parce que, quel impact ! Je vais vous raconter l'histoire de ce personnage abject. Mais ça en fait un clip de trois heures. C'est-à-dire qu'à tout moment, on est dans l'extrême, tu vois. En sortant, il n'y a plus rien. J'ai vibrionné pendant trois heures, sous électrochoc et de l'un coup, poof. On enchaîne parce qu'on a beaucoup d'autres films. Je signale à Émilie, puisqu'elle en a marre que DiCaprio tourne avec Scorsese, il y a deux projets, Sinatra et Roosevelt. Non, je me fais du souci pour Scorsese. Scorsese dit Caprio. Scorsese ne peut tourner que si Caprio est dans un film. C'est ça, le sondage. Mais parce que c'est son sésame. Économique, malheureusement, de l'île d'aujourd'hui. Et il va devenir une copola. Il n'y a plus de malédiction que de tourner avec Leonardo DiCaprio lorsque tout d'un coup, on a l'impression qu'on va faire une sieste, une collecte pour sauver Scorsese. Parce que Caprio n'est pas un produit. Je pense que c'est un effet pervers de cette collaboration. Y a-t-il une étoile pour les loups ?